Septième édition du tournoi départemental de football Amos Champions League Longofin. Ce samedi 10 août 2024, au Collège d'enseignement général 1 de Canon, a eu lieu le lancement officiel du dit tournoi. Destiné à valoriser la jeunesse béninoise, cette édition réunit 16 équipes en compétition. Cette manifestation, qui s'inscrit dans le cadre des activités des vacances dans le département du Zoo, a rassemblé de prestigieux invités qui témoignent de la satisfaction aux organisateurs. Nous voudrions alors remercier le promoteur pour tout ce qu'il fait à l'endroit de cette jeunesse et qui lui sera bien sûr reconnaissante. Le tournoi est le 100ème édition et chaque année nous allons augmenter le volume. Vous avez vu, constatez les choses aujourd'hui, mais l'année prochaine on va augmenter le volume. Amos, c'est un homme concret, c'est pas quelqu'un qui parle beaucoup, mais il est très efficace. Votre présence sur ces lieux rehausse l'image de cette manifestation et nous tenons sincèrement à remercier notre frère président Amos Langanfin pour tout ce qu'il fait à l'endroit de la jeunesse du Zoo en général et celle de Zobodomé en particulier. Bon vent à toi mon frère Amos Langanfin, que la bénédiction soit. Amos Champions League, je pense que nous sommes déjà à la 7ème édition. Un tournoi, oui, qui rassemble la jeunesse, c'est un loisir sain, mais la pérenniser jusqu'à la 7ème édition est à féliciter. Je voudrais vous demander d'applaudir le promoteur s'il vous plaît. Sur le chemin de notre parcours, que ce soit politique ou non, nous avons rencontré ce jeu. Amos Langanfin, avec qui nous avons décidé de faire chemin, nous avons vu en lui des qualités d'hommes, jeunes de développement, attachés à sa commune, attachés à son département natif, attachés à certaines valeurs sociales que nous, jeunes, nous entendons écarner désormais. Le président Parti Stallone, dans son programme d'action du gouvernement, a mis le football, le sport dans ses programmes et a donné une place particulière. C'est la preuve de l'attachement de la jeunesse aux idéaux du président Parti Stallone pour cette tournoi organisée. Et je voudrais dire bravo à son promoteur. Promoteur du tournoi, il s'exprime. Faites un exercice avec moi, c'est un remerciement à l'endroit de quelqu'un. Applaudissez. Applaudissez, applaudissez. Et bien ce flux d'applaudissements que vous venez de faire, s'adresse à son excellence, le président Patrice Stallone. C'est son applaudissement. Le tournoi Amos Champions League Langanfin. Votre tournoi, notre tournoi, le tournoi des jeunes et qui unit les jeunes. Sans forcément mettre à l'avant des considérations politiques. Amos Langanfin se fiche pas mal de quelle équipe prend le trophée. Il se fiche pas mal de la couleur politique de l'équipe qui prend le trophée. Je m'en fous, ce n'est pas politique. Bien sûr, il n'y a rien sans politique. Le développement aussi est de la politique, ou appel à la politique. Mais je peux rassurer toutes les équipes, et comme on l'a toujours fait, qu'il n'y aura pas de la politique derrière ça. L'équipe méritante prendra son trophée, comme d'habitude, avec tous les prix qui s'y attachent. Il y a des gens cachés ici, et qui sont debout, et qui sont en train de faire des détestions. Cependant, lors du match d'ouverture, le Lama FC de Tanhui Hressou a affronté l'équipe Malay FC de Kanan, se soldant par un match nul de un but partout. Les responsables des équipes donnent leurs impressions. Je suis très ému, parce qu'on a encaissé à la première mi-temps. Mais je suis convaincu que mes poulets vont égaliser. C'est ce qui m'a trop impressionné. Mon impression est que le 1-1 qu'on a fait là, ce n'est pas aussi bon à moi. Je ne suis pas content au jeu que nous avions fait. Cet événement a été honoré par la présence des dignités qui ont apporté leur bénédiction. Vous ne pouvez pas dire que c'est un côté-là. Je vous remercie ici un côté-là, mais on a fait ça, et on a fait ça, et on a dit merci. Il est à noter aussi que la compétition se poursuivra jusqu'au 15 septembre 2024, date à laquelle sera désigné le vainqueur de cette septième édition. Et on a fait ça, et on a fait ça.